C'est un député qui a été fait dans l'Assemblée Nationale. Ce n'est pas ce que je trouve. On a un député qui a été fait dans l'Assemblée Nationale. Il y a eu l'ASKAN que nous avons fait dans l'Assemblée Nationale. Il y a eu des règlements qui sont actuellement à la Sopi. Il y a eu des règlements intérieurs. C'est un peu de règlement. Mais ça n'est pas de problème. Il y a eu des phrases sur le papier. C'est pourquoi Ousmane Sonko a fait la déclaration politique générale. Il y a deux aspects politiques, il y a aussi l'aspect politique et le droit de l'étangue. Il y a un rôle après l'étangue. Aïe tchè ! Dans ce moment, il s'agit d'où Ousmane Sonko Premier Ministre. Il s'agit d'une demande de faire la déclaration politique générale. Déclaration politique générale, il s'agit d'où le Premier Ministre. Il s'agit d'où le président de la France. Il s'agit d'où l'étangue. Ousmane Sonko n'aura pas ou l'étangue. Et il s'agit d'où ce que vous ne vous prenez de faire. Il s'agit d'où les députés. Il y a deux explications. Un autre droit de l'étangue, et un autre politique. Ce dernier article dit l'article 98. L'Ou 2002 de la Réglemente intérieure de la Rassemblea Nationale. C'est ce que je vous dis. Déclaration politique générale, le Premier Ministre n'aura pas. Il a été en train de se dérouler à la Ndiaye de la Gouvernement. La Assemblée Nationale doit nous informer de la Ndiaye de la Ndiaye. Le plus important de la réputation de la Ndiaye de 2019, il a été en train de se dérouler au premier ministre. Et il a été en train de se dérouler. La disposition de la Règlement intérieur n'a pas été en train de se dérouler. Ce qui est de la Ndiaye de la Ndiaye de la Ndiaye, c'est ce qui est de saisi l'Assemblée Nationale, le président de la République ou le premier ministre, le Roussmane Sonko, l'article 85 de Tengoko. Et cela, il a été en train de vous donner. La réputation de l'Assemblée Nationale est en train d'y visiter la députation. Le Roussmane Sonko a été en train de se dérouler. A début de l'Assemblée Nationale, en septembre de 2024, il a été en train d'y aller la majorité. Le député de l'opposition de la Ndiaye de la Ndiaye, il a été en train de se dérouler. Tous ceux qui reçoivent le premier ministre, c'est le premier ministre de la Foudara, qui a été déposé le recours du Conseil constitutionnel. Les députés de Tengoko, Ils ont fait une session à l'Assemblée Nationale, une session à l'Assemblée Nationale, et ils ont fait oublié ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une motion de censure, tabou bavard. Le gouvernement peut nous donner. Voilà, nous avons fait une déclaration politique générale. Nous avons eu des calculs politiques derrière. Nous avons fait une conférence de presse, et nous n'avons pas fait une déclaration de politique générale. Clairement, parce que nous avons vu que le règlement intérieur n'a pas le droit. Le règlement intérieur est faux. Et pourquoi nous avons fait que le règlement intérieur est faux et qu'il est falsifié ? Nous avons fait une chose qui doit être faible pour qu'il soit le règlement intérieur. Et nous députés, nous proposons des lois. Nous députés, ils ont voté la loi. Nous députés, ils ont voté la loi pour qu'ils ont voté le gouvernement et qu'ils ont voté. Donc, il n'y a pas de problème. Si nous avons fait une déclaration politique, nous devons être un exemple. Ils disent que oui, bon, ça a toujours été fait comme ça. Oui, le Premier ministre... Nous n'avons pas fait que le Premier ministre de l'Assemblée Nationale. Oui, nous devons faire une déclaration politique. Nous devons faire une déclaration politique du règlement intérieur. de l'Assemblée Nationale. Dédite. Est-ce qu'on doit continuer dans la violation du règlement intérieur et de la Constitution ? Non ! Oui, c'est vrai que l'Assemblée Nationale est maintenant. Là, je vous remercie. Je vous régule la parole. C'est Clément, c'est le ministre de l'Assemblée Nationale. Voilà, il faut retenir que Ousmane Sonko, le 5 juillet, le semaine prochaine, il va faire trois mois. Trois mois, il va faire trois mois. Si on a retenu les règlements intérieurs, il va faire trois mois. Si on a retenu les règlements intérieurs, il va faire trois mois. Au fait, nous avons dit qu'il va faire trois mois. Il va faire trois mois, il va faire trois mois. Si on a retenu les règlements intérieurs dans le 2020, nous a modifié. Des années plus tard, en 2019, on a supprimé le poste au premier ministre. Il va être prérogatif, il va être attribué à ce sujet. C'est-à-dire qu'il va faire une interférence entre l'exécutif et les législatifs. Madame, déclaration politique générale comment dire question de confiance acte de motion de censure il y a tout à fait le règlement intérieur pour 2019 députés qui ont fait les députés qui ont dit qu'ils ont dit bon, ils ne peuvent pas dire parce que motion de censure n'est pas le règlement intérieur donc, sur ce que j'ai dit en décembre 2022 il y a une motion de censure contre le gouvernement pour dire qu'il n'est pas le règlement intérieur il n'est pas le règlement intérieur parce qu'il faut invoquer la constitution article 55 c'est la constitution déclaration politique générale constitution, il faut dire que le premier ministre doit aller à ce moment de l'Assemblée nationale fait la déclaration politique générale sans regarder sur nos nomenclatures juridiques la constitution est la charte mère la constitution est la même chose il y a des lois, des constitutions, des règlements il faut être classifié la constitution est la même chose il faut dire si on a des règlements intérieurs il faut dire que la constitution est la même chose donc on va retourner sur la constitution voilà, on a fait une déclaration politique générale on a fait une déclaration politique générale mais parce que l'Assemblée nationale ils sont minoritaires là-bas par rapport à la coalition on a fait une déclaration politique générale donc est-ce qu'il y a des calculs politiques pour pouvoir faire ? est-ce que la période aussi t'as arrangé ? ce sont des questions politiques que tu as maintenu aussi bon c'est légitime que nous nous posons alors, je ne vais pas me faire dans ma série de questions que je vais me préparer est-ce que tu as des extraits ? non, c'est bon c'est bon alors, pourquoi cette déclaration de politique générale est tant attendue ? parce que, vous voyez que Fanny l'actualité est vraiment fournie vraiment marquée par cette attente-là vous n'êtes que Ousmane Sonkole ? non, en fait c'est une occasion que députés 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 et députés de façon générale parce que depuis que nous avons installé le gouvernement bon l'opposition elle rase un peu les murs quoi des gaux les gens sont libérés mais ça Ousmane Sonko cette déclaration est un grand théâtre qui est un peu il n'y a pas d'opposition donc l'occasion c'est pas un bon que nous sommes groupés que ce soit tirés sur les députés ou sur Ousmane Sonko parce que c'est l'occasion pour l'opposition qui existait c'est le moment ce qui est le moment parce que traditionnellement Sénégal tous les premiers ministres je dis tous les premiers ministres de Sénégal ont toujours fait la déclaration politique générale sans exception sans exception tous les premiers ministres nous avons discuté sur la durée mais tous les premiers ministres l'ont fait donc pourquoi le premier ministre Ousmane Sonko a fait une déclaration politique générale c'est le moment le moment le moment il y a ce qui est le moment qui est il y a ce qui est le moment il y a une irrégularité qui est dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale Maintenant, pourquoi attendre à ce moment, justement, pour vraiment donner l'irrégularité ? Sachant que, Amadouba, dans l'irrégularité, il a défait sa déclaration de politique générale. Et dans ce qui est, je peux citer Birame Souley, il a dit l'émotion de censure. En fait, ce que je veux dire... Pourquoi tu as dit ce que je veux dire ? Je veux dire ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est un problème de timing. Parce que, habituellement, comme Premier ministre, il y a trois mois pour faire une déclaration politique générale. Dans les trois mois, il ne faut pas respecter. Parce que le 5 juillet, il faut que tu as fait des procédures. Il faut faire beaucoup de procédures pour que tu puisses le faire. Donc, le délai, il ne faut pas respecter. Il faut savoir que, plus tard, il faut faire. De toute façon, pour que tu puisses le faire, plus tard, il ne faut que tu puisses le faire. Donc, il faut que tu puisses le faire. Donc, il faut que tu puisses le faire. Il faut un peu pallier la déclaration politique générale. Donc, il faut que tu puisses le faire, plus tard, il faut que tu puisses le faire. Bon, Assemblée nationale, nous ne sommes pas intéressés à l'Assemblée nationale. Non pas, nous ne sommes pas intéressés à partir du 30 juin. Parce que c'est la session de la TEC. 30 juin, je pense que c'est le 28, 29, 30. La session de la TEC, première session unique, ordinaire. Après, il y a une session d'octobre. Au octobre, la session d'octobre, il faut que tu puisses le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que la motion de censure ne peut pas être. Parce qu'on rappelle que les réglementaires d'Assemblée nationale ne peuvent pas déposer la motion de censure si on a deux fois. Donc la motion de censure ne peut pas être. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a gagné de temps pour se préparer, éventuellement pour pouvoir dissoudre l'Assemblée. Parce que pour nous dissoudre l'Assemblée nationale, il faut attendre jusqu'à décembre. Parce que décembre, nous avons installé une députée. Décembre 2022, nous avons installé une 14e législative. Donc il faut deux ans pour dissoudre l'Assemblée nationale. Donc on peut être pour gagner du temps. Nous avons gagné pour un peu. Bon, on a fait un peu de déclare, on a fait un peu de déclare, on a fait un peu de déclare. Mais on sait que ce n'est pas profitable à eux. Parce que comme nous avons dit tout à l'heure, tous les premiers ministres l'ont toujours fait. On a toujours fait cette déclaration politique générale. Et puis, on peut dérober aussi ces règlements qui sont maintenus au contenu de la Constitution. Le mot inférieur, ce que vous rendez-vous, c'est le mot de charte maire, le mot de la Constitution. Alors, la dernière question, c'est ce qu'on peut dilater. Est-ce que réellement, Ousmane Sonko, parrainant pour Diakarlo et ce que vous avez dit, député, qui est de la dérouler, qui est de la dérouler ce que vous avez dit, avec le programme, qui est de la député, qui est de la député, qui est de la député. Article 86, maïs de l'ennemi ou de la motion de censure, t'as ce gouvernement. Est-ce que ça a été réellement, sachant qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée ? Bon, je vais vous donner un peu de député, mais je vais vous donner un peu de député. Je vais vous donner un peu de député, parce que c'est une déclaration protection. Mais si je vous le dis, ça pose problème. Est-ce que vous avez dit ? Je m'interroge. C'est ce que j'ai dit. 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 Sous-titrage ST' 501